RISE OF KINGDOMS On verra également la fin de l'acte 2 sur la gloire passée et le début de l'acte 3, même complet. Avec l'échange de sculptures, qui est un moment inoubliable, nous aurons aussi un petit passage d'HDV24. Je me suis permis un peu, pendant le KVK, de récupérer pas mal de ressources. Alors j'en avais, j'avais vraiment du stock, j'aurais pu le passer avant, mais j'attendais un petit peu pour le faire pendant le KVK, j'ai trouvé ça bien sympa. Donc vous verrez comment monter son HDV24 en free-to-play pendant le KVK. Et c'est parti ! Alors, on a fait quelques barbares, et on va ouvrir nos petits coffres. Ah, c'est sympa ça ! Ensuite, de la pierre. Des points individuels. De la nourriture. Encore des points individuels. De l'XP. Encore de l'XP. Et toujours de l'XP. Bon, ça me va. Voilà, on a bientôt atteint la fin du palier. Il reste 20 heures. Ça devrait être faisable. Nous avons terminé la phase 2 de l'événement La Gloire Passée. Nous avons donc droit à notre gros coffre. Et on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Et une clé en or, 2000 de réserve, 3 heures d'accélérateur universel, 3 heures d'accélérateur d'entraînement et de l'XP. C'est très bien tout ça ! La phase de reconstruction 2 étant terminée, nous avons eu également les bonus qui sont liés. Voilà, ici, lorsque vous terminez ce niveau, tous les gouverneurs de ce royaume reçoivent un bonus spécial, compassion. Capacité d'hôpital, plus 100%. Vitesse de récolte, plus 25%. Alors là, c'est le bonheur. Pour ceux qui attaquent, capacité d'hôpital qui est augmentée. Et pour ceux qui récoltent, plutôt vers l'arrière et qui vont continuer à amener un peu du matos, plus 25% de récolte. On va donc pouvoir passer à l'acte 3, ici. Et ça, c'est énorme. C'est la possibilité de pouvoir échanger nos sculptures inutilisées contre des points de progression pour l'acte 3. Et aussi des médaillons de héros que l'on va pouvoir échanger pendant cet acte, ce petit event. Bienvenue aux héros ! Voilà. Alors, avec 100 médaillons, on pourra avoir une sculpture légendaire. Avec 15, on pourra avoir une sculpture épique. On est limité tout de même par le nombre. Avec 40, on pourra avoir une étoile en or. Avec 8, une étoile épique. Avec 3, une heure d'accélérateur universel. Avec 20, une clé en or. Avec 1, un coffre de ressources niveau 1. Avec sélection de ce qu'il y a dedans. Avec 5, 10 000 XP. Et avec encore 5, une flèche de résistance. On voit au niveau des quantités. Pour les flèches, il y en a 1 000. Enfin, près de 1 000. Pour l'XP, 500. Pour les coffres, 9 999. 20 clés en or. 100 heures d'accélération. 50 étoiles épiques. 30 en or. 50 sculptures épiques. Et seulement 20 sculptures légendaires. C'est quand même pas mal. Je vais en profiter pour refourguer un peu toutes mes merdouilles. C'est le bon moment. On va voir un peu ce qui traîne. Oui, alors, je ne vais peut-être pas échanger mes sculptures légendaires. C'est toujours sympa à voir. Après, j'ai quand même pas mal de rabs. Alors, est-ce que c'est par rapport à la qualité de chaque sculpture ou pas ? Alors, les gouverneurs peuvent donner des sculptures de commandant pour recevoir des médaillons de héros. Les médaillons de héros peuvent être échangés contre des objets rares. Chaque don accélérera la reconstruction de la forteresse croisée de votre royaume. Une fois la reconstruction de la forteresse croisée de votre royaume terminée, le chef de l'alliance qui contrôle la forteresse pourra sélectionner une couleur unifiée pour l'ensemble du territoire du royaume perdu contrôlé par les alliances de son royaume. Par ailleurs, la forteresse croisée commencera à fournir de l'honneur à son royaume une fois la reconstruction terminée. Au terme de l'événement, tous les médaillons de héros non utilisés sont récupérés et échangés contre des accélérateurs. Par contre, ça ne me dit pas la différence. Alors, on va essayer simplement... Alors, si je mets celui-là et que je mets données, donc j'ai 1 et 1. Si je mets du bleu, ça me fait 2 dons ici et 2 médaillons de héros pour du bleu. Ok. Sur de l'épique, 5 dons, 5 médaillons. Évidemment, ça fera encore plus. Sur du légendaire, ah oui, 10 fois plus que le max. Donc, 50 dons et 50 médaillons. Donc, en gros, pour 2 sculptures légendaires, on aura une sculpture légendaire universelle, enfin, polyvalente, que l'on pourra utiliser avec n'importe quel autre commandant légendaire. Hop. Ah, vu le rap que j'ai sur lui, on va bien en profiter. On va en garder quelques-uns quand même. On va en garder quelques-uns quand même. Ah, j'ai bien fait de les garder, hein. Je me disais bien qu'un jour, ça paierait, ça. Tu vois même celui-là. Hop. Et puis, ça fait bien progresser la barre aussi. C'est pas mal. Alors, est-ce que j'utilise également ceux de Sarka ? De toute façon, elle était à bloc. On va regarder un petit peu ce que ça m'a fait. Oh, je n'ai que 2156 médaillons. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Je crois que je vais me payer quelques sculptures, non ? Oh, c'est trop bon de les récupérer comme ça. Oui, encore, encore. C'est généralement tellement chiant à voir, et là, c'est tellement facile. Hop, 20 sculptures légendaires. C'est fait. Alors, le reste, des étoiles en or. Je pense que ça va être pas mal aussi. Allez, on va repasser là. Alors, si je les ai gardés, je peux les dépenser. On va regarder combien ça me fait, là. OK. On est reparti pour les étoiles en or. Oh, c'est jour de paye, là. C'est excellent. Allez, encore un petit peu. Et on repasse ici. Histoire de finir le boulot. OK. Les étoiles épiques, oui. Je prends des clés en or, d'abord. J'aime bien les clés en or. Ça me fera un joli pack opening, aussi. Oh, c'est Noël, hein. Voilà. Les étoiles, on va les prendre, aussi. Allez, hop, 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 hop. Une petite pluie d'étoiles. Bouh, bouh. Oh, que c'est joli. Voilà. Les accélérateurs, je pense que je vais les faire, aussi. Le reste, c'est moins important. Allez. On va pas crasher sur une centaine d'heures d'accélérateurs. Voilà, c'est fait, aussi. Et puis, celle-là, aussi, tant qu'à faire. Ah, il y a toujours du commandant épique à monter. Voilà. Le reste, je vais le garder, si j'ai besoin, de coffre, ou peut-être l'XP, aussi. Ça serait pas mal. Je le ferai à l'occasion. Là, ça va être un peu lent. Moi, j'ai pas la possibilité, sur l'émulateur, de laisser appuyer pour prendre tout en une fois. Donc, je suis obligé de cliquer à chaque fois. Ça va être un petit peu long. Je le ferai au coup par coup. Voilà pour l'acte 3 de la gloire passée, qui est extrêmement intéressant et attendu par beaucoup pour se débarrasser des sculptures. Donc, ce que je viens de faire, ça a fait bien progresser la barre. Et en plus, on a récupéré plein de clés en or, de sculptures et tout. C'est génial. Maintenant, on va voir une petite technique pour l'acte 3 de gloire passée, pour l'échange de statues. On peut voir qu'on a 12 centurions, 12 statuts de centurions. Et on va utiliser des statuts universels. Donc, les statuts qu'on peut utiliser pour tous les commandants d'une même couleur. Par exemple, les vertes, les bleus, les épiques ou les légendaires. On va aller les transformer sur centurions. Voilà, il est ici. Compétences, on va transformer, je pense, 10 pour bien voir. Donc, on était à 12. Là, on va passer à 22. Et on va voir si ça marche bien pour former. Et là, on est à 22 statuts. Donc, si vous avez quelques statuts universels vertes, de toute façon, personne n'utilise les commandants verts. Parce que ça ne sert vraiment strictement à rien. Vous pouvez les échanger contre des points qui vous serviront. Avoir plein de récompenses comme ça, bien sympathiques. Comme les sculptures de commandants, etc. Voilà, c'était une petite technique. On va en profiter pour faire un petit tour de cartes. Voir un petit peu les différentes avancées, les mouvements de territoire. Attends que ça charge un petit peu. Voilà. On va sortir de la première zone. Pour voir un petit peu ce que ça donne en bas. Visiblement, ça s'entend toujours. Même si on imagine bien que les Waku, ici, pourraient couper la branche des 13 pour récupérer le Hieron. Mais bon, ce n'est pas fait. Puis visiblement, pour l'instant, ça se passe bien. Petite coalition. Sur le terrain, ça avance toujours aussi bien. Les futurs points de contrôle sont déjà pratiquement pris. En tout cas, ils sont en attente. De l'autre côté. On a également pas mal d'avancées. Voilà. Certains clans sont toujours bloqués au niveau des portes. Pour l'instant, c'est relativement calme. Je n'ai pas vu de conflit en ce moment. Par contre, on peut voir que le royaume ici a déjà été unifié. Ça veut dire qu'ils ont fini l'acte 3 de la gloire passée. En même temps, c'est assez facile. Puisqu'il suffit d'échanger des sculptures pour faire progresser la barre. Et que tout le monde a stocké des tonnes et des tonnes de sculptures de commandants verts et bleus. Ce ne sera pas un souci pour les autres royaumes non plus. Mais eux, en tout cas, ils l'ont déjà fini. Donc la couleur est unifiée. Bon, le choix de la couleur, après. Chacun verra. Ensuite, du coup, RSD, toujours bloqué à la porte. Pas de mouvement de troupe. On verra ce que ça donne par la suite. On voit qu'au niveau des conflits, ça s'est bien calmé quand même. Jusqu'à la prochaine, évidemment. Dès qu'il y aura l'accessibilité aux ruines anciennes. Voilà, qui sont ici. Sachant que ce chapitre, ici, va se terminer dans 50 minutes. On va pouvoir accéder à ça. Et également, les forts barbares de niveau 7 qui seront activés. Ensuite, nous aurons les forts. Donc il faudra détruire 100 forts de niveau 7 ou plus. Ça se durera aussi 2-3 jours. Puis, l'alliance qui devra se classer dans le top 20 du royaume perdu en puissance totale à la fin du chapitre. Ça aussi, ça durera quelques jours. Et à la fin, on aura les ruines anciennes. Avec le même système, un bouclier pendant 24 heures. Donc tout le monde va se préparer autour, préparer les armées, etc. Voilà, on peut voir une petite sortie timide des LR. On peut voir ce que ça va donner aussi avec les roules. Qui visiblement, du coup, essaie de passer par le haut. Peut-être pour couper ici la branche DRYB. On verra, tout est possible. Ah, on a de la baston. Les LR, évidemment, qui étaient sortis un petit peu par au-dessus. Finalement, ils sont passés également de l'autre côté. Pour ne pas passer un petit peu inaperçu, peut-être. Voilà. Ah, là, ça tape aussi. C'était sûrement des renforts pour le drapeau. OK, en cours de construction. Ah, ils se font bien assassiner quand même les LR. Quelques renforts. Il y a aussi de la construction ici. On a ok. Allez. Lampe le tête. J'ai de la maison. Au revoir. Encore du LR qui se fait fracasser, c'est pareil, ça aurait été un renfort supplémentaire pour le drapeau, donc ils le feront tomber avant qu'il arrive. Ah, le pauvre il a aucune chance. Il s'est fait assassiner. Celui-là aussi. Deux troupes. Tout le monde lui fonce dessus. Hop, il est rentré. C'est reparti au niveau du drapeau. C'est reparti au niveau du drapeau. C'est reparti. Deux endroits. Ah, ça résiste bien avec six pions. Ça fait mal d'avoir plusieurs groupes de vues. Ah, il y a déjà d'autres renforts qui arrivent. RYB est 13. Le petit smiley qui va bien. Ouais, ça re-tape là aussi. Petit renfort d'American Dad avec un Richard premier. Ça rentre, ça sort. Classique. Bon, je suis toujours efficace. La technique d'harcèlement des troupes. Bon, c'est revenu un petit peu au calme. Ouais, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Petit happy hour. On va faire un petit tour. On va voir déjà ce qui a été unifié. Là, on voit que l'unification a été faite. Ici aussi, même couleur. Ici aussi. On va voir s'il y a un petit point chaud ou pas. Visiblement non. Unifié également. Unifié pour nous aussi. L'event étant terminé. Gloire passée. Avec un succès de croisé. Ah tiens, j'ai tombé 250 barbares. Très bien. Je prends. Visiblement un petit foyer de tension ici aussi. Puisqu'hier, on avait encore du terrain qui appartenait au LR. Il y en avait tout le long ici. Pour rejoindre certainement entre les deux portes. Ça a été détruit. Il reste un peu de troupes LR en attente. Peut-être plus pour farmer que pour défendre. Ici, c'est toujours calme. Alors, vu qu'il y a un petit peu moins de baston, on va faire un truc un peu sympa. Alors, je répète que je suis toujours en free to play. Et je vais passer l'HDV 24. Alors oui, j'ai économisé pas mal. En même temps, le Lost Kingdom aide beaucoup pour ça. Il y a des très gros spots. Il y a des bonus de ramassage. En plus, on vient d'avoir un autre bonus de ramassage. Donc ça va assez vite. Et du coup, je vais avoir de quoi pouvoir faire l'HDV 24. Alors oui, visiblement, je ne peux pas. Puisque là, je suis dans le rouge au niveau de la nourriture et au niveau du bois aussi. Mais j'ai un petit peu de stock. Ceux qui ont l'habitude de regarder un peu mes vidéos ont déjà vu que j'avais énormément de coffres. Alors j'en dépense de temps en temps. Des fois, je suis avide. Je dépense complètement. Mais en règle générale, entre deux très grosses constructions, j'économise exprès pour ce genre de petit événement. Donc là, il me faudrait 54,8 millions de nourriture et 54,8 millions de bois. Alors la pierre, c'est bon, c'est fait. Et j'ai un petit peu du stock. Alors j'ai ceci. Donc pack de ressources. J'en ai 58 592. J'ai aussi des packs de ressources niveau 2. J'en ai beaucoup moins. 1697, mais il y a aussi plus dedans. Ceux-là, choisissez. En niveau 1, je les adore ceux-là. Du niveau 2, en choisissant aussi ce que l'on veut. Du niveau 3, seulement 74, mais il y a beaucoup de choses dedans, par 150 000. Ici, du niveau 4, donc là c'est par 500 000. C'est encore plus gros. C'est extrêmement intéressant. A chaque fois que je les récupère, je les garde, je les dépense jamais sur place au moment où je les ai. C'est très intéressant. En stock simple, juste en token. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de stocks. Que ce soit en nourriture, en bois ou en pierre. Même en or. J'en ai un petit peu. Généralement, j'ai de quoi faire. Je suis rarement en rade. Mais je préfère toujours économiser en cas de guerre, etc. Ça permet de tenir des semaines. C'est impressionnant. Donc si on est très résilient, si on est bien motivé, il n'y a pas vraiment de soucis. On peut tenir un siège. Mais là, en l'occurrence, je vais en dépenser une partie. Une bonne partie d'ailleurs. Alors évidemment, avant de lancer ce genre de construction, qui va me prendre, je ne sais pas si vous l'avez vu, une vingtaine de jours. Donc vingt jours et dix heures. Généralement, là, c'est déjà compris avec la réduction de temps des améliorations de clan, etc. Donc vingt jours. À la base, je crois que c'est près de trente jours. Alors sachant que dans les améliorations, j'ai aussi la construction, enfin l'ingénierie et mathématiques qui sont à fond. Donc ils m'ont aidé aussi dans les recherches et pour pouvoir aller plus vite dans les constructions. Alors d'ici, on pourrait par exemple, des fois ça marche, demander simplement au roi le titre d'architecte, le temps de faire la construction. Plus prendre une rune également de construction. Alors vu que je n'ai jamais eu le titre, je ne sais pas si c'est compatible, si je peux prendre les deux. C'est-à-dire prendre la rune, une rune d'hôtel ou de sanctuaire, peu importe, avec par exemple plus 15% de construction, de vitesse de construction. Et en même temps, l'accumuler avec le boeuf du roi. Alors je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai demandé gentiment si je pouvais avoir le titre d'architecte, ce qui m'a été accordé. Alors la première fois j'ai raté un peu le coche, j'étais en train de faire autre chose. Donc là j'ai redemandé le titre qui normalement va m'être accordé au moins pendant quelques secondes. C'est juste le temps de lancer la construction de mon HDV 24. On va en profiter justement pour monter un petit peu tout ce dont j'ai besoin ici. Obtenir plus. Et on va en profiter pour claquer un peu les stocks. Alors évidemment je pourrais faire aussi le contraire et utiliser plutôt du stock des coffres aléatoires etc. Ce qui serait d'ailleurs plus logique, mais je préfère le faire dans ce sens. Et voilà. Donc là c'est complet, j'aurais juste à appuyer. Donc entre temps j'ai pris une rune de construction de 15%. Ce qui m'abaisse de 20 jours et quelques à 18 jours et 20 heures. Donc on gagne déjà un petit peu de temps. Alors voilà, le gouverneur, Budo Yoshindo, est désormais le architecte. Alors on va voir ce que ça donne. Donc c'est la première fois en plus que je demande un titre. Généralement je ne le fais pas, là c'est vraiment exceptionnel. On va aller sur la construction. Et on voit que je suis passé maintenant à 17 jours et 21 heures. Donc là évidemment, je vais lancer. C'est parti pour l'HDV 24. Alors évidemment le titre va tourner très très vite. Il faut indiquer son emplacement, ses coordonnées pour que le titre soit alloué. Ensuite on utilise vite fait bien fait le titre pour lancer justement une construction, une recherche, peu importe. D'ailleurs c'est lié au titre que l'on a demandé. Et ensuite on remercie, on dit que c'est bon, ça a été fait pour que le titre puisse passer à quelqu'un d'autre, etc. On va en profiter aussi peut-être pour accélérer. Si j'ai glané un petit peu de chrono suffisant, qu'est-ce que j'ai ? Je peux peut-être me faire un petit truc sympathique. J'ai pas mal de 5 minutes, ça peut le faire. Bon après ça représente quand même près de 18 jours. Et en gros, normalement j'en ai gardé quelques-uns aussi. Ouais, j'ai gardé un petit peu, même du 24 heures. Allez, on va en profiter un petit peu pour claquer ça. Voilà, un peu du 24 heures. Un peu de ça. Voilà, on tombe à 8 jours et 20 heures. Hop, 2 jours et 2 heures. Et un petit peu de 3 heures. Et on y est. Allez, la petite demi-heure pour finir. Voilà. Boum. 24. Toujours en free-to-play, évidemment. Ben c'est sympa ça, non ? Moi j'aime bien. Alors, améliorer l'hôtel de ville niveau 24. Hop, en plus 2200 gemmes à récupérer et aussi pas mal de ressources. Très bien. Du coup ça nous débloque le palier suivant au niveau des quêtes principales. Terminer la recherche de balistes. Ok. Explorer 100 000 blocs de brume. Donc on récupère également. Améliorer un commandant au niveau 40. C'est fait. 180 000 unités dans votre ville. C'est fait aussi. On récupère aussi des accélérateurs d'entraînement supplémentaires. 55 missions d'expédition. Non, je crois que je me suis fait casser la bouche aux 50. Je ne suis pas sûr. Faudrait que je regarde. Et ben voilà, c'est pas mal. Allez, par-dessus. Les objectifs journaliers. Et voilà, ça fait le tour. Et en petite récompense supplémentaire, la récompense d'amélioration pour l'HDV 24. Encore des petits accélérateurs. Moi je prends tout ça, j'adore. Hop. Dans les stocks. Alors, petit assaut des CT sur le territoire des LR. On voit le renforcement des LR qui sont venus se déplacer de château en château. Puis de spot en spot pour profiter du bonus d'accélération. de... C'était qui ? Belissère ? Je ne sais plus. C'est lequel qui est passé là ? Non, Takido ne sait pas non plus. En tout cas, un SP Cavalerie. Qui est venu se positionner dans le drapeau. Je présume qu'une fois que ça sera bien blindé, ils vont commencer à réparer. Pour obliger l'assaut des CT dessus. Et qu'ils perdent des troupes. On va voir s'il rebouge un petit peu. On voit des reconnaissances qui sont faites sur les différents châteaux. Ah, les renforts de CT. Voir même en attaque sur le drapeau. Non. Pas mal de descentes de troupes. Des LR. Qui attendent et qui bloquent le passage directement du point de contrôle. Pour éviter un renforcement des LR. Qui sont juste derrière d'ailleurs. On va voir s'ils forcent le passage. Après, s'ils mettent assez de monde dedans. Et qu'ils sortent tous en même temps. Pour rusher sur leur drapeau. Ils peuvent arriver dedans. Et avoir une défense suffisante. Et encore faut-il pouvoir le faire. Bonjour. Bonjour. Ce serait marrant qu'ils sortent tous d'un coup. Alors, sachant que pour l'instant, ces points de contrôle ne peuvent être forcés que dans un sens. De l'intérieur vers l'extérieur. Mais qu'à partir d'un certain moment de l'histoire du KVK, ils vont pouvoir être passables des deux côtés. Donc, on va pouvoir également pénétrer dans les zones 1 des royaumes. On voit ici sur un autre drapeau qui a été réparé d'ailleurs. Je présume qu'il va y avoir un rasso dessus. Pour le refaire cramer. Il a dû être également renforcé. Les LR qui continuent à renforcer le point de contrôle. Avec pas mal de monde qui arrive. Ah, ça sort. Ça tente une sortie. Ouh, ça va être compliqué ça. A moins qu'il y en ait beaucoup qui dorment devant l'écran. Déjà un en contre-attaque. Avec un 2ème, un 3ème. Ouh, ça va être compliqué de passer en force tout seul. A la rigueur, si lui il tanque et que les autres passent derrière un peu en vitesse, oui. Un 2ème. Oh la la, le pauvre. Il prend sa dose quand même. Bon, ça leur fera un benchmark. Ok. Bon. Autre chose, les LR. S'ils sortaient tous en même temps, ça serait jouer un seul, c'est pas possible. Il prend 3 ou 4 troupes sur le coin du museau. Alors, le drapeau d'en bas, il recrame. Et en haut, le rassaut est en train d'arriver. Ah, les LR qui sortent. Enfin, une partie qui essaie de sortir. Ça a cramé direct. En fait, s'il passe de spot en spot, il essaie de se barrer. Il n'y avait pas grand monde dedans en fait. Entrée de spot, sortie de spot. Avec de la cavalerie, ça aide. Pour augmenter sa vitesse. Et encore, visiblement, il n'accélère pas en sortie de spot. Ah, il se fait bien courser. Aïe, aïe, aïe. Il va être pris à revers. D'un côté, de l'autre. Il va essayer de ressortir, rejoindre ailleurs. Ça va être compliqué, je pense. Au bout d'un moment, ils vont refermer les spots sur lui. Voilà. Puis l'autre. C'est bien joué. Voilà, c'est une jolie technique. Ça marche pas mal. Si en plus, il y avait l'accélérateur en sortie de structure, il pourrait le réchapper. Ah, il va aller rejoindre. Ouais. Il va avoir un gros barrage au milieu. Il va tenter de rejoindre quand même le point de contrôle. Il va ressortir. Oui, non. Il va prendre tout le monde, sinon. Voilà. Il a juste attendu que ça commence à taper dessus. Ah, il va y arriver. Bien joué. Ce qui est bien, c'est qu'il a surtout délesté l'attention de pas mal de joueurs. Et ça, ça peut être une très très bonne technique pour faire courir un peu tout le monde. Pendant que d'autres joueurs peuvent derrière refaire de la défense, ou même contre-attaquer, suivant ce qui reste comme troupe. Il fait maintenant une très bonne journée. Qu'on appelle ME face à tous déjà la vie très belle, ou même jusqu'àonsider, observing qu'il y a là pour des questions attraires ont peu du temps. N'allez déjà. Et bien. Voilà. À toi. T'as Ц steps. Il a là pour de reposions. Tu vas maintenant faire une peu plus bonne-dique. Hum. Allons nous suivre. Merci. Merci. Merci.